Salut les mecs c'est Lo j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Avec Ethan de retour pour jouer de mauvais tour Et avec j'ai pas ton prénom tu me l'as pas dit Thomas enchanté Qui vient aujourd'hui nous présenter sa Yamazaki 50 50 c'est De quelle année ? 2021 2021 ouais de 2021 Ah non elle a mangé la cousine je vais pas vous la montrer tout de suite Parce que voilà Là on garde le suspense tu vois on fait rester les gens N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me suivre sur les réseaux A suivre Ethan sur sa chaîne je vous l'ai mis en description Je suis gentil j'ai mis un petit lien Je suis gentil On va passer à la présentation Pour ceux qui voulaient savoir parce qu'en vrai moi j'ai regardé sur le bon coin des Yamazaki En vrai ça vaut cher Sur le bon coin Enfin là tu l'as pas payé 3000 euros celle là Ouais C'est ce que j'allais dire tu m'as dit Ouais 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 c'était ça sur le bon coin Et c'est pour ça en fait j'hésitais sur une derby soit ça Et au final oui heureusement que j'ai pris la derby parce que Qu'attends toi t'aimes bien le tour de temps Non ça avance pas Allez du coin ça va vous la présenter Petite spécificité elle est montée en Accra C'est ça Ça c'est un truc de ouf par contre Je vais juste voir le pot Non mais je le remonte pas je le remonte pas Il y a ça encore Ah ouais Ah oui mais il a pas enlevé On a dû l'enlever pour essayer pour la présentation Putain et si tu l'enlèves ça va faire un de ces bruits On enlève le pot c'est un plus vite Je peux faire ça Bon du coup voilà les mecs la moto En vrai il y a une petite gueule Bon celle là elle a vécu la guerre Non en vrai elle a vécu la guerre quand même Ouais Ouais elle a vécu la guerre Après c'est que j'avais choisi à avoir des carénales Ouais elle a expliqué Les douanes ils font chier Ouais explique nous l'histoire depuis que tu l'as acheté Parce que c'est pas toi qui l'a mis dans cet état là Non moi je l'ai acheté comme ça On va tout défoncer partout Ouais Ça ça tenait plus beau Donc ça va ils t'ont fait un bon prix quand même Ouais ça va Moi je dis t'as payé ça 600 800 700 En vrai ça va 700 Toi 700 Bah pour la gueule de la moto En vrai t'as un moteur et ils tournent Après les moteurs comme ça Faut pas oublier que les moteurs comme ça Tu les trouves pas chers Ouais C'est des moteurs de d'or Ouais ils mettent des moteurs de d'or sur ça À la combien de kilomètres ? 7000 Et quand tu l'as acheté elle en avait combien ? Ah t'as pas beaucoup rouler avec ça fait pas longtemps que tu l'as Et t'avais quoi avant d'acheter ça J'avais un scoot J'avais un scoot Et avec un vélo moteur aussi Oui Ah ouais ? Oui C'est stylé ça C'est stylé à un 70 dessus Oh ouais carrément il y a pas le temps Ah oui il y a pas le temps Bon toi qu'est-ce que t'as fait sur la moto depuis que tu l'as ? C'est toi qui a mis ça là petit rétroviseur tuning la salle Ah non c'est d'origine puisqu'il n'y a plus d'origine Non mais en vrai là elle est 2000 Non mais elle est 2021 Mais il a fait quoi le mec avant Parce que attendez Il me fait ça avec sa femme Il faisait 200 kilos chacun Non mais là elle a mangé de pas Pourquoi il y a du rouge là ? C'est du rose Du rose ? Non mais en vrai c'est pas moche C'est juste que là il manque pas un bazar là Putain on voit tout Un gros bon carénage ici Ah ouais Si le kick est pas d'origine C'est un kick d'harley Il t'a mis un kick d'harley Putain c'est ce que j'allais dire C'est un truc mon pote il fait 10 km le bordel Il n'y a rien d'origine Mais tu peux la démarrer là ? Ouais Mais attends c'est ton frein là ? Non ouais Bah si bah tu couches le frein non ? Après ça démarre regarde Ah il y a eu mes mains Le kick il part en dessous Ah oui Tu vois ça ? Ah non mais là Oh merde Oh la décanne Et il n'y a pas de jour là Non vraiment là il faut Ah non c'est juste que le mec a mis du massif Par contre le seul truc qui met sur Non mais il faut l'histoire Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a eu un accident apparemment Ah un accident oui Le mec il s'est mangé les deux côtés Je sais pas comment il y a fait Il est tombé de l'autre En vrai la face avant c'est bon hein Et franchement et comme ça Comment c'est propre de ouf Et regardez c'est propre Double frein avant ? Il y a un double disque Et ça freine bien du coup ? Bon de toute façon ça va rouler Ça roule pas à 210 Ouais non Donc il n'y a pas besoin de gros freins dessus 60 il galère 60 km heure ? Ouais du mal à prendre Vmax 60 Qu'est-ce que tu vas faire dessus ? Bah pour l'instant pas grand chose Il l'a acheté pour la revendre Bah en fait c'était un entendant C'était un entendant mais Je suis sûr il va la revendre plus cher C'est sûr Tu vas l'afficher plus cher que cette ça ? Bah et gâte 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 le businessman Non Dile bruit Dile bruit 1007 Hein ? Et encore il y a quelqu'un qui peut venir dessus S'il te l'achète 1007 je te jure là je fais un salteur ailleurs Ah ouais mais moi je vais acheter une tonneur Je vais acheter un stack de Yamazaki Non mais 1007 Bon putain Bah en vrai tant mieux pour toi Ça par contre je suis désolé c'est horrible Yama Zaki Qui m'a ? Non là c'est Y'a pas encore le coup là Mais c'est pas encore le bon Du coup j'ai coupé l'enfin Oh yaye 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 Par contre en fait l'architecture à l'intérieur c'est C'est vide y a rien Y'a un petit moteur Sur un cadre Bah au moins t'es sûr qu'il refroidit bien là C'est limite un moteur à l'air non c'est moche c'est de racheter des carénages je pense que quand c'est neuf sortie de concession c'est un beau petit style mais là il est vrai que le roi qui manque quelques pièces tu as combien de litres dans le réservoir là parce que vas-y en vrai faut quand même parler consommation assurance et tout le bordel pour celui qui voudrait acheter ça 17 litres tu fais combien avec un plein en kilomètres tu fais 200 là plus à oui c'est vrai ou à bordel tasse un truc de ou c'est à dire que lui quand il l'a acheté il a mis un plein quand il va la revendre à même bord et il restera un quart avec l'arrière est stylé en fait je pense que ce qu'ils ont conçu ça ils ont voulu faire un gros cube avec un petit moteur parce que la ligne c'est pas moche en vrai ce qu'ils ont voulu faire tu mets un gros moteur de danse et ça fait pas moche gagnent les jantes elles sont belles par contre c'est quoi ça il est c'est un effet quoi jacques et tuning là le bordel c'est une grenade c'est vrai que c'est une grenade ça les jantes non ouais moi j'aime bien quand j'aime bien quand elles sont lavé là 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 tu as pas fait des fois là elles sont noires donc tu veux laver comment ah oui c'est vrai non mais là elles sont noires mais non mais en vrai stylé en la couleur toi tu aimes pas net magnifique et là tu la vois tu as ma 2000 euros tu te regagnes encore 300 euros tu es tellement bon les mecs 50 mille like on enlève la chicane bon je sens les aura pas c'est vrai tu enlèves le pot direct est-ce que l'assurance c'est cher sur ça pour ça oui attendre le vent des gardes et mon scooter à 35 euros l'assurance ils payent 110 euros l'assurance de 150 110 euros ce bordel waouh mais pourquoi l'assurance elle justifie ça comment c'est vrai moi si de base bon je paye pas autant que lui mais je paye cher parce que c'est une moto récente toi le fait que ta moto elle est moins récente 110 balles mais tu la paie quand même pas mal ouais ah ouais non la 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 le titre euros ça a même pu être une gros cube en 5 ans 110 euros l'assurance je vais que ça net 110 euros l'assurance non mais ça en fait c'est une moto de riche ça c'est pire qu'une chère cause ça se fait 1500 euros d'assurance par an c'est un truc de ouf ah non mais là faut acheter une derby en fait parce que là 110 euros mais c'est vrai que la 110 euros c'est abusé franchement vraiment c'est abusé là même moi je suis sur le cul 110 à l'année tu m'aurais dit mais ça faisait vraiment pas beaucoup par mois moins de dix balles mais là non là il force t'es chez qui comme assurance c'est cher les pièces sur ça du oui et tu es trop facilement mais c'est un plan simple c'est un plan bourbier le truc il voulait racheter des carinages c'était même pas un kit carinage complet ah ouais pour annoncer rouler ouais non elle donne mal à la tête la sa moto il ya déjà annoncé le tarif là ouais non 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 je rentre chez toi tu la mets sur le bon coin tranquillement là non 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 c'est trop bon on va quand même présenter ça parce que ils ont fait un truc si on a dit je filmais pas mais tu penses qu'il ya des pièces comment c'était quoi mt sur ça le compteur c'est un compteur d'ameter à temps me permet je mets le contact moi ils ont tous mis un vrai elle est une belle gueule c'est une belle moto bon pas forcément c'est là parce que c'est là elle a fait la guerre mais oui non c'est une belle moto non par contre là non là ça va vraiment mais ça c'est aussi tuning c'est un bout de rizeland la fête chatte ou qui tient ça c'est thomas ça c'est ça c'est thomas les raisons origines du kikassi oui bah oui donc si on veut présenter le compteur non dis moi pas que c'est le compte tour ça va jusqu'où là tu montrais 15000 mais ouais mais 13 13 milles à l'abri de 13000 ça prend treize mille tours ça bon alors 23 heures 05 là frérot je pense que tu es vraiment pas à l'heure ils sont rentrés ouais non il n'y a pas eu un décalage horaire autant par contre ça c'est horrible non ça c'est horrible c'est quoi c'est pas permis là c'est l'huile non mais c'est pas permis de le mettre là non mais là ils ont annoncé quoi ça c'est les options que tu as pas annoncé les boutons ça c'est ça c'est depuis que j'ai mis 500 km et c'est quoi celui d'en dessous c'est pour remettre à zéro à dac 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 ah oui et à le ta le voyant du notre bon on va faire comme si elle était neuf pour ce pour quelqu'un qui voudrait l'acheter au moins on la présente nettement mais c'est vrai qu'il faut un peu d'imagination non il faut un peu d'imagination ah ouais même le guidon les la manger sévère oh la 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 a bon non on va pas parler d'accident faut pas ouais non faut pas en faire non franchement c'est beau mais je pense que franchement on va faire un petit avis tu achètes ça ou pas non moi j'achète pas ça toi tu l'as acheté mais pourquoi tu l'as acheté en fait qu'il s'est passé bonne affaire premier truc que tu as trouvé dac dac non mais oui c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que si c'est un truc de première nécessité tu prends ça tu vas aller si c'est pour la garder un mois tu vois et de base tu sais pas c'est un moteur chinois ou parce que en fait si on parle même moteur que les dirt ouais ouais yx voilà donc ça veut dire que les 140 yx tout ça c'est c'est la même marque et si on parle de la marque elle même c'est une marque chinoise de base yamazaki et ok ils ont rien de français est ce que tu sais s'ils ont un revendeur officiel ou un garage en france ah ouais qui revend directement leurs pièces ok votre façon vous tapez yamazaki sur le bon coin vous allez trouver ça change beaucoup le bruit de l'acra comparé au bruit d'origine ah ouais pour un 4 temps d'origine il était dégueulasse mais même ça c'est quoi ça c'est pour l'alala réglé c'est pour l'avancé non mais il ya quand même des options il ya quand même des options je me dois de tester l'embrayage quand même ça va ça va l'embrayage en vrai après c'est minimaliste intérieur tu n'as rien de foutre un contact clignotant tu as pu me c'est quoi ça c'est ton starter ouais un starter original est ce que je peux me permettre de la démarrer voir ce que ça fait alors attend vas-y contact et après à celui-là en bas on commençait à branler le bazar à en bas en bas oui attend mais ça monte vraiment et la lumière tu penses qu'elle devient rouge au bout vas-y 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 va prendre un peu sur place non c'est rien c'est le piston c'est le piston il est sorti à rentrer il a pris l'air ah ouais non je pense que là je suis pas content tu roule avec ça sur la route tu vois la zone rouge t'es pas confiant ah ouais tu as du mal atteint la zone rouge non bon en vrai après si tu vas à 30 ans en première oui est ce que parce que là faut parler quand même est ce que ça se débride est ce que ça se modifie pour que le comportement soit améliorée pour que la vitesse avec le pot plus d'accélération ok réglages soupapes après tu peux débrider quoi le cdi j'en ça rien je vois tu débrides les tours tu débrides les tours au cdi tu l'as fait toi ok ok dac et sinon après tu peux pas faire d'autres modifications genre le moteur tu peux pas trop y toucher genre tu veux pas mettre un kit mais faut les soupapes et tout tu peux mettre un kit et c'est un kit quoi ça s'appelle aussi d'équipe un kit 70 un kit 50 ah ouais quand c'est un truc de ouf moi tu sais ce que j'aurais fait c'est ce que exactement ce que j'allais dire comme si c'est la même taille parce que là 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 tu peux rentrer un 125 ouais voilà c'est tu l'enlève et tu le remets sur les pattes un 400 sur sa wall bordel non vrai c'est stylé ça prend pas trop l'eau là tout le bordel enfin ouais ouais à peu près à peu près en fait en fait avec cette moto car but 14 mais ce qui est bien que cette moto c'est si tu veux bricoler c'est simple tu peux bricoler ici ici là là même si ça passe aussi je peux passer par où tu veux tu as besoin de rien enlever pour l'avoir est ce que à deux personnes ça monte facilement non ah non non on était à deux derrière c'est un tracteur non mais en vrai c'est stylé c'est bon moi franchement je n'aurais pas acheté ça mais je sais que pour des gens qui veulent ce style là c'est bien sauf que là tu prends pas genre comme tu veux pas avoir la pêche d'une d'un deux temps comme lui il a avec 175 ouais ah oui imagine un poids entre c'est vrai trop essayer c'est ton poids craint non mais lui c'est un grand malade c'est un grand malade donc franchement je pense qu'on a tout dit qu'est ce que tu aurais rajouté toi à dire ouais c'est pour la tune que tu as aussi à moi pour la tune que j'aurais laissé comme ça limite nature et rien âge et puis c'est tout et sur le bon coin d'occasion vous pensez que ça vaut plus cher qu'une 50 et 1 2 temps 50 une derby une charco tu trouves en temps de 1400 1400 ok donc franchement si vous voulez prendre ce modèle on leur conseille de réfléchir et pas prendre ça en fait si même le propriétaire de voilà c'est vrai que c'est chinois mais bon t'as pas eu trop de problèmes plus que ça ça y est en vrai il en avait besoin il a pris ça l'a sauvé je suis vraiment en train de regarder les bouchons de pneus là tes grenades elles sont elles sont insolents ça y est lui roule avec des grenades ah non mais c'est insolent bon en vrai je pense que j'en ai jamais vu une sortie de concession je peux pas juger c'est vrai que là ça me donne vraiment pas envie ouais ah oui voilà donc ça ouais voilà voilà bon les mecs j'espère que vous avez qui fait la petite vidéo c'est vrai vas-y fait passe devant nous là pour qu'on entende un peu fait une accélération s'il arrive à partir le collègue let's go elle a pris 14 mille tours elle veut plus elle savait pas de bruit déjà ouais elle est vachement et c'est lourd on l'a pas dit mais c'est lourd de ouf 160 kg ah ouais ton rapport poids puissance là il est putain il faut aller jusque là première en bas et toi en haut et ne ok dac bon bah je vais essayer ça ton frein il marche les freins tout marche et il manque un ouais c'est normal c'est non assez drôle à la position pour un petit point ah j'aime bien je suis bipolaire moi un moment j'aime bien un moment j'aime oh putain ça a rien à voir ah ouais faut pas être pressé hein allez let's go ah faut pas être pressé ah il m'a dit qu'avec 4 vitesses ça prenne bien à tourner c'est une horreur je sais pas parce qu'elle fait 110 kg ou que la direction frérot elle est pire que plus assistée mais c'est horrible j'ai jamais vu ça c'est une galère monstre oh putain je vais mourir comment ça gueule s'il te plaît que je pense pas à la nationale parce que alors là frérot j'ai pas de rétro je vois que dalle il marche en clignotant s'il te plaît qu'il marche la position est très spéciale voilà bécane toi attention ah ouais non je vais m'aventurer je sais pas où j'espère que je peux revenir par là bas il va arriver tout ça me vibre les couilles son truc c'est un vibromace d'accord mais les hauts sont ralentis toi je crois que c'est là-bas notre point de rendu wesh ah ouais ah ouais assez spécial faut la prendre en main ce truc en vrai en plus s'il dit qu'il fait qu'il a beaucoup d'autonomie avec ça franchement tout bénef pour lui il m'a dit je pouvais pousser à la zone rouge on va essayer faut pas être pressé mais ça arrive ouais je vais plus vite qu'une sans permis quand même ouais ça monte un 64 en vrai je pense que bon elle est partie elle est partie non mais j'aime bien quand même la la position c'est vrai qu'il faut avoir une sacrée paire de couilles parce que frérot elle est secoué mais comme never là c'est trop là c'est trop là je peux pas aller on croise les vrais motards non plus ah ouais non là c'est trop oh non ça va pas du tout avec la tombeuse non mais en vrai c'est cool j'aime bien la position assez assez spécial ouais non je comprends ça c'est cool ah non mais ah non je suis parti jusque là bas je pouvais pas je pouvais pas tourner comment tu as mais la béquille ah bah comme ça t'as perdu ouais voilà non mais attends parce que ça fait 160 kg le bordel ah non mais là ça va tomber là oui mais non ça va tomber là t'es sûr oh putain ah ouais ah non mais je vais pas lui faire tomber ça avec elle non mais en vrai t'es bien sur la position t'es confort par contre les doigts il faut y aller ah ouais la il réveille le eh ça éclaire hein non mais en vrai c'est si bon les mecs j'sespère que vous avez kiffer la vidéo si vous avez kiffer la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu là allez voir la chaîne des tannes tu as des réseaux ou pas frérot c'est quoi ton instagram vas-y vas-y fait à pub directement je connais même pas thomas boisson salut thomas boisson vas-y montre nous ça au moins j'aime même pas le rajouter au montage let's go il montre nous hop voilà les mecs si vous voulez ajouter voilà si vous voulez voir le vélo moteur n'hésitez pas voilà les mecs j'ai pas vous ai kiffé la vidéo c'était léo ciao i'm just fucking lit man i'm just fucking lit drink a bottle of this shit man bottle of this shit i'm about to ride a hit man about to ride a hit no i'm never gonna quit man never gonna quit